Mesdames et Messieurs, mes chers concitoyens, j'aurais aimé vous retrouver pour une cérémonie de vœux en face-à-face. Mais l'actualité nous oblige à des vœux numériques. Le Conseil municipal et moi-même vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Des vœux de santé, des vœux de bonheur et de vœux de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. L'année 2021 a été à nouveau marquée par la Covid-19 et ses variants. Les campagnes de vaccination qui se sont succédées ont permis d'en atténuer les effets. La mairie de Bergerac a pris part aux côtés de l'État à faciliter l'accès à la vaccination pour tous, mise à disposition de personnel au centre hospitalier, ou encore l'organisation de centres de vaccination éphémère dans les quartiers, et bien sûr la mise à disposition à l'Agence régionale de santé de l'ensemble des salles municipales autant que de besoin. Cependant, ce nouveau variant plus contagieux que les autres nous a imposé de renforcer les mesures sanitaires comme le port du masque en centre-ville. Je tiens à nouveau à remercier tous les acteurs locaux, personnel soignant, personnel de secours, associations, bénévoles, personnel municipal, et vous, Bergeracois, qui vous êtes montrés si solidaires. Malgré une année marquée par le saut du virus, cela n'a pas empêché mon équipe municipale et moi-même d'avancer sur nos projets. En 2021, nous avons fait le choix de travailler au renforcement du rayonnement de notre ville, de la rendre plus verte et de l'animer pour plus d'attractivité. 2021 fut l'année de la co-construction. Nous avons engagé des concertations régulières pour imaginer notre ville de demain. Lancement des conseils de quartier pour que vous preniez part aux décisions de proximité. Organisation de six réunions de quartier et des premiers cafés commerçants pour apporter des réponses à vos problématiques du quotidien. Organisation d'opérations pieds d'immeuble pour gagner en réactivité sur les interventions des services. Organisation de concertation thématique pour préparer les grands projets, tels que la carte scolaire, le futur dojo ou encore la future maison des associations. La création de commissions extra-municipales de la transition écologique et du sport pour définir les priorités à impulser sur le territoire. La commission communale d'accessibilité, qui dresse un constat de l'état d'accessibilité sur notre territoire. Le renouvellement du conseil municipal des jeunes et des enfants. Lieux d'expression sur leurs préoccupations, leurs idées et leurs besoins. Le lancement d'une étude urbaine, afin de définir quel sera le futur visage du quartier de la gare. Enfin, la mise en place du premier budget participatif. Un projet pour mon quartier. Des moyens inédits pour la réalisation de projets d'intérêt général pour notre ville. 2021 fut l'année de la vie associative. Je veux remercier tous les bénévoles et réaffirmer la fierté de compter un riche tissu associatif sur notre ville, garantissant le lien social et la transmission d'un savoir. C'est pourquoi nous avons voté dès le début de l'année les subventions aux associations pour leur permettre d'avoir très rapidement de la trésorerie. Par ailleurs, la réalisation du forum des associations, qui s'est tenu début septembre, a permis aux associations et au public de se retrouver. De manière plus structurelle, la construction de l'annexe de la maison des associations est lancée. D'ailleurs, les bénévoles ont déjà pu visiter leurs futurs locaux. Nous avons aussi inauguré les nouveaux locaux de l'association d'insertion base, locaux plus spacieux et mieux adaptés à leur activité. Un foyer pour les jeunes a été construit sur le quartier de la Cate, permettant une meilleure prise en compte de leur accompagnement au quotidien. Nos clubs sportifs n'ont pas été oubliés et se voient dotés d'équipements innovants, comme le tennis club de Bergerac avec deux terrains de padel, une nouveauté à Bergerac qui vient enrichir l'offre du territoire. L'année 2021 fut l'année de l'aide économique. Pour accompagner nos bars, cafés et restaurants, qui étaient fermés à la même époque l'an dernier, nous avons accordé la gratuité des terrasses tout le début de l'année. Le stationnement gratuit le samedi après-midi sur l'ensemble des parkings a été maintenu. Nous avons accompagné la création d'une fédération de commerçants qui sera force de proposition et organisera des événements commerciaux sur notre ville. Nous nous félicitons aussi de la relocalisation d'un service des impôts à Bergerac qui a engendré la venue de 30 agents. L'année 2021 fut l'année de l'accompagnement scolaire. Afin de sauver des postes d'enseignants, nous avons révisé la carte scolaire. Nous avons pu dédoubler des postes d'enseignants pour un meilleur apprentissage des savoirs fondamentaux. Nous avons équipé les écoles de classe numérique et poursuivi les travaux de sécurité et d'économie d'énergie. Et puis nous continuons le travail engagé pour fournir les cantines en repas à base de produits encore plus locaux et bio. 2021 fut l'année du numérique. Dès janvier, la ville de Bergerac lançait son application pour simplifier les démarches administratives qui a d'ailleurs reçu le deuxième prix des trophées de la communication dans la catégorie meilleure application digitale. Les élus ont été équipés de tablettes numériques pour tendre vers le zéro papier. Pour améliorer vos démarches administratives, nous avons mis en place des logiciels permettant la réservation de salles ou encore les demandes de subventions. 2021 fut l'année des solidarités. Afin d'éviter qu'un grand nombre de personnes se retrouvent en situation précaire, nous avons créé le chèque d'accompagnement personnalisé. Ce sont plus des références, plus de bénéficiaires et surtout moins stigmatisants pour l'ensemble des bénéficiaires. De nouveaux responsables ont pris en charge la SPA, permettant une meilleure organisation de la fourrière animale et un meilleur accompagnement des animaux. Nous avons organisé durant l'été des chantiers internationaux, permettant à des jeunes venus des quatre coins de la planète de s'ouvrir sur le monde et de découvrir de nouvelles cultures. Enfin, la signature d'une convention de partenariat avec l'établissement français du sang voit l'attribution à Bergerac du label « Ville partenaire du don du sang », ancrant ainsi notre engagement solidaire envers la santé. L'année 2021 fut l'année des grands événements. Le championnat de France de pétanque organisé à Bergerac fut un énorme succès. Premier événement avec passe sanitaire, je tiens à féliciter les organisateurs et les services de la ville pour une organisation exemplaire. Nous avons maintenu et adapté la programmation des estivales l'été dernier pour que la culture vivante puisse continuer à s'exprimer dans notre belle cité de Cyrano. Nous avons aussi retrouvé le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Les services de la ville et les nombreux partenaires ont permis la réussite de l'opération Octobre Rose et du festival de jazz. Enfin, nous avons terminé l'année avec les festivités de Noël. Trois marchés pour le plus grand bonheur de tous et de nouvelles décorations qui ont émerveillé petits et grands. 2021 fut l'année du renouveau du service public avec la création du campus connecté Sud-Périgord permettant à toutes les personnes d'avoir accès aux études supérieures sur notre ville. La mise en place du ramassage des encombrants, service 100% gratuit sur simple appel téléphonique. Des postes dédiés, l'un à la propreté des sanitaires publics, l'autre saisonnier, pour la prévention de la prolifération du moustique-tigre. Deux centres de vaccination éphémères ont été installés dans le centre social germain de Tillon en partenariat avec les pompiers. La ville a investi 180 000 euros dans une balayeuse pour renforcer la propreté de la ville. Avec l'ambition de tendre vers un maximum d'économies d'énergie, nous avons réalisé des travaux dans nos locaux municipaux. Changement de menuiserie, éclairage, moins énergivores, rénovation des bureaux des agents. Et pour accueillir dignement ceux qui font le choix de s'unir, la salle des mariages a été entièrement rénovée et décorée. 2021 fut l'année de la transition écologique, avec la création d'un service dédié permettant aux agents d'être conseillés dans cette démarche. Nous avons accompagné 67 propriétaires, à hauteur d'un million d'euros, pour financer leurs travaux dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Afin de poursuivre les efforts en matière d'économie d'énergie, nous avons signé une convention avec le SDE 24 pour continuer la modernisation des installations d'éclairage public. D'ailleurs, je vous invite, si cela n'est pas déjà fait, à découvrir celle du Vieux Pont, qui est déjà largement appréciée. En partenariat et ou financé par la communauté d'agglomération bergeracquoise, plusieurs projets ont pu voir le jour. Attendu depuis de nombreuses années, l'aménagement de la route de Bordeaux est en cours. Pour vous déplacer, la navette Cœur de Ville sillonne Bergerac, avec un parcours étendu de l'est à l'ouest. Enfin, pour pallier les inondations sur le quartier du Tounet, d'importants travaux ont été réalisés sur la Gabanelle. 2021 fut l'année du patrimoine et de la culture. Le démarrage des travaux du Centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine en Cœur de Ville, l'installation du Bambino dans des locaux municipaux Place de la République, ou encore, tant attendu par les bergeracquois, la réouverture de l'église Notre-Dame pour les fêtes de Noël. Pour la reconnaissance politique du génocide arménien et sceller l'amitié entre nos deux peuples, nous avons inauguré une stèle Kachkar au rond-point du boulevard Beausoleil. 2021 fut l'année du lancement du marketing territorial. Outil permettant de renforcer le rayonnement et l'attractivité du territoire, créer une dynamique, une synergie entre les acteurs locaux. Il a vu naître un nom de marque, Bergerac, le panache du Périgord. 2021 fut l'année de la mise en œuvre du plan trottoir et de la voirie avec la CAB. Rue Eugène-Front-Mantin, Chemin du Petit-Roy ou encore la rue des Trois Frères Cassadoux et puis l'installation de bornes comme rue Neuf d'Argenson ou encore sur le port. L'année 2021 fut l'année de la sécurité, avec la signature de la convention de coopération entre la police nationale et la police municipale, ce qui nous a permis de mailler le territoire, de déployer les opérations et de coordonner l'ensemble des actions. Puis la création d'une brigade sinophile et la mise en place de caméras piétons pour nos policiers afin de renforcer la dissuasion et leur efficacité au quotidien. Enfin, l'achat de vélos électriques pour accroître leur présence et leur intervention sur la ville. 2021 s'achève. Cette année fut riche en réalisation et en projet. Cap désormais vers 2022. En 2022, nous continuerons à accompagner la vie associative, avec la livraison de la salle d'activité Cyrano sur le quartier Sud courant février, celle de l'annexe de la maison des associations rue Saint-Esprit en centre-ville pour le mois d'avril, et le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour permettre à des porteurs de projets d'intégrer et de rendre le centre Jacques Lagabriel encore plus créatif et novateur. 2022 sera l'année du sport, avec la livraison du stade de l'athlétisme financée par l'État, la région, le département, la CAB et la ville de Bergerac. La construction de nouveaux vestiaires sur le terrain de foot de la 4 et d'un terrain de foot à 5 sur le complexe sportif du barrage viendront renforcer notre offre sportive. Nous continuerons à accompagner le commerce. Les travaux de rénovation et d'embellissement de la halle vont enfin débuter courant avril. Nous poursuivons l'effort d'investissement pour une ville plus propre, avec l'achat d'une décapeuse à hauteur de 180 000 euros. Nous continuerons à étoffer l'offre de formation locale en aménageant l'immeuble Place Louis de la Bardonie, situé au-dessus du Crédit Agricole, et qui permettra d'accueillir une nouvelle promotion de notre campus connecté ainsi que d'autres centres de formation. Cette année, nous valoriserons notre patrimoine. La première partie du Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine sera prête à accueillir son public cet été. Les travaux sur l'église Notre-Dame se poursuivront et nous finaliserons les études pour la future Maison des Artistes et le Centre de la Photographie. Nous poursuivons la modernisation du service public par la mise en place depuis le 1er janvier d'un standard automatisé et la dématérialisation des inscriptions scolaires. Je suis heureux de vous l'annoncer. Après plus de 23 ans de démarches juridiques et administratives, la ville est enfin propriétaire de la partie centrale de la barre commerciale de Nayak. Sa rénovation va enfin pouvoir se faire en concertation avec les habitants. Tant attendu aussi, nous sommes enfin propriétaires des bâtiments de la Périgourdine, situés derrière la gare. Ce projet, co-construit avec les habitants, des élus et des porteurs de projets, accueillera notamment, entre autres, le CFA, les archives municipales, Mésolia et l'association La Traverse. Cette bâtisse, dont la destination sera plurielle, s'inscrit dans un projet d'urmadisme transitoire, qui permettra de tester la viabilité des projets avant qu'ils ne deviennent pérennes. En 2022, nous continuerons à œuvrer pour augmenter la part du manger bio et local avec la construction de la cuisine centrale au sein de l'ancien site de l'ESCAT. Cette année, nous poursuivrons notre démarche de transition écologique avec des travaux à économie d'énergie, la plantation d'arbres supplémentaires et le lancement d'une étude sur l'aménagement des berges de la Dordogne, notre rivière classée à l'UNESCO et la création du Grand Jardin à Pombonne, véritable outil pédagogique du développement végétal. Enfin, dans le cadre de nos relations internationales, nous organiserons en mai le premier forum de nos villes jumelées sur le thème de la transition écologique. Comme je m'y suis toujours engagé, j'ai défendu la poursuite du ramassage des déchets au porte-à-porte. Voter fin décembre, avec une large majorité en conseil communautaire, c'est une victoire pour le service public. Cette année, et afin de mieux accueillir les touristes, l'ère de camping-car de Pombonne sera modernisée. Les travaux de la future caserne des pompiers, qui permettra d'améliorer les conditions de travail et d'intervention de nos sapeurs-pompiers, et pour lesquelles la ville participe financièrement, débuteront au plus tard, début 2023. De même, pour améliorer l'accueil du public et les conditions de travail des agents du Centre communal d'action sociale, ce dernier va être entièrement réhabilité par l'intermédiaire d'un chantier de formation. Vous le voyez, 2022 sera à haut niveau de réalisation pour notre ville, afin d'apporter à tous un meilleur service public. Cela ne vous aura pas échappé, 2022 est aussi une année électorale. Les élections présidentielles en avril, puis législatives en juin. Pour les présidentielles, les Français seront appelés à élire la candidate ou le candidat, qui aura une vision et un esprit de cohésion pour la France et les Français. Car nous avons besoin d'une France qui gagne. Pour les législatives, il nous faudra un véritable élu de terrain. Un élu qui fasse le lien entre les problèmes de notre quotidien, ici à Bergerac, et les lois votées à Paris, à l'Assemblée nationale. Enfin, si nous continuons l'accès à la vaccination pour tous, 2022 sera l'année de l'espoir. L'espoir de voir la Covid s'atténuer. Cet espoir si important qui nous permet d'avancer. Avant de conclure, et comme l'an dernier, je tiens à souligner le professionnalisme de nos agents municipaux. Indispensables au bon fonctionnement de notre commune, ils permettent d'assurer la continuité du service public. Dans les écoles, dans les résidences autonomie, dans les centres sociaux, culturels et sportifs, sur la voie publique, dans les actes de la vie quotidienne. Leur investissement, combiné au dévouement des élus, qui travaillent eux aussi sans relâche, permet de dessiner le nouveau visage de Bergerac. Je les en remercie. Vivez 2022 avec encore plus de panache. Et bonne année à tous ! Sous-titrage ST' 501